Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Tour d'Europe de la presse. Ce jeudi 24 octobre 2013, on débute notre voyage par la France. L'équipe mise sur un titre Z comme Zlatan pour saluer l'appréciation 5 étoiles d'Ibrahimović contre Anderlecht en Ligue des Champions. L'attaquant du PSG a inscrit un quadruplé et donc grandement contribué à la victoire finale 5-0 des Parisiens en Belgique. Pour sa part, le progrès évoque la rencontre de Ligue Europa entre Lyon et Rijeka qui aura lieu ce soir. Les Gaunes doivent gagner à tout prix contre les Croates, étant donné qu'ils n'ont pas connu le goût de la victoire depuis 5 matchs. On se dirige vers l'Italie. Tout au sport ne digère pas la tournure du match entre le Real Madrid et la Juventus Turin. Ce quotidien pointe du doigt la décision de l'arbitre M. Greffeux qui a expulsé Giorgio Chiellini à la 48e minute de jeu. Les journalistes transalpins considèrent que ce carton rouge était injuste. Pour eux, cette sanction a complètement changé le cours de la rencontre qui s'est soldée par une victoire 2 buts à 1 des Meringue. Auteur d'une belle prestation lors du duel entre le Milan AC et le FC Barcelone en C1 mardi dernier, Kaka a confié via la Gazeta dello Sport qu'il a vraiment retrouvé le sourire depuis son comeback chez les Rossoneri. Comprenez que le milieu offensif brésilien n'était pas vraiment heureux au Real Madrid. Cap vers l'Espagne, le journal marqua en sens Cristiano Ronaldo, la superstar a inscrit un doublé contre la Juventus. Résultat des courses, le Portugais peut se vanter d'avoir marqué 7 buts en 3 matchs de Ligue des Champions. Samedi prochain, on assistera au choc espagnol entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Si Lionel Messi trouve le chemin défilé contre les Meringue, alors il battra un record détenu par la légende Alfredo Di Stefano. Ce dernier a marqué 18 buts au total lors des Classico. Allez, on fait escale en Angleterre avec Wayne Rooney qui renvoie encore la balle à Sir Alex Ferguson. L'attaquant a répété qu'il n'a jamais demandé un bon de sortie à l'ancien manager de Manchester United. De son côté, l'Ecossais assure toujours que Wadza vous laisse en aller à l'issue de la saison dernière. De son côté, le Daily Star nous apprend que les Red Devils voulaient faire signer une superstar l'été dernier. Alors qu'ils ciblaient Gareth, Bale et Cristiano Ronaldo, les Mancuniens auraient manqué le coche pour une raison précise. Autrement dit, le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson qui aurait pu convaincre un joyau de signer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau Tour d'Europe de la presse. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato ou encore nos applis pour mobiles et tablettes. Nos chaînes YouTube et Dailymotion sont aussi à votre disposition. Ciao !